Elle n'a roulé environ que 25 ans, mais c'était déjà la période de la fin de la grande époque de la vapeur à la SNCF. Elle était régulièrement alors placée en tête du prestigieux express La Flèche d'Or, avant de s'endormir pendant une quarantaine d'années où elle a été exposée comme un monument public, avant qu'une association de passionnés ne se lance dans sa préservation. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de la sauvegarde de la 231E41 et de sa possible renaissance. Cette locomotive est une ancienne pacifique qui fut transformée dans les ateliers Fivliv de Tours par l'ingénieur Antré-Chapelon, afin d'en améliorer le rendement. Elle fut mise en service en 1938 et attachée au dépôt de Calais, où elle fut radiée en 1963. Si elle a failli rejoindre le musée du train de Mulhouse quelques années plus tard, c'est l'une de ses consoeurs qui a finalement été choisie à sa place. Sous-titrage ST' 501 Mais c'était compté sans une poignée de passionnés qui s'étaient émus du sort réservé à cette machine, dont l'état général ne cessait de se dégrader. Une section locale fut créée au sein de l'amical des anciens et amis de la traction vapeur, pour prendre en charge sa préservation. Première étape, le transfert de la machine pour sa mise à l'abri, dans un ancien atelier de la SNCF, à quelques pas de la gare. Ici, les tout rangeaux, les passionnés ou même les simples curieux, s'intéressant quelque peu au patrimoine, peuvent venir lui rendre visite, notamment lors des journées du patrimoine. Ils rencontreront alors les bénévoles qui s'affairent un samedi sur deux sur la locomotive, motivés par un objectif au long cours. C'est un projet un peu faramineux, c'est fou, c'est une machine qui n'a pas roulé depuis plus de 50 ans, on ne sait pas trop comment dans l'état qu'elle est maintenant, il y a des expertises en cours, mais le projet c'est effectivement pour la faire rouler de sa propre énergie, la vapeur, pour pouvoir la faire circuler sur les voies ferrées françaises. L'état général de la chaudière d'une locomotive à vapeur est l'un des points essentiels à vérifier pour savoir si une machine est apte à rouler. En ce qui concerne celle de la 231E41, la question est surtout de savoir si celle-ci est réparable ou s'il faudra envisager de passer par l'acquisition d'une chaudière neuve. La décision dépendra des résultats d'une expertise en cours. C'est la chaudière qui va déterminer peut-être la suite des opérations. La chaudière a subi des avaries, elle a encore d'expertise, pour l'instant on n'a pas de points négatifs, on n'a pas non plus de points positifs, on attend, il n'y a pas de veto négatif, c'est peut-être un espoir. Donc c'est une chaudière de Pacifique 231, l'ensemble fait environ 25 tonnes, qui était montée sur le châssis de la locomotive Pacifique 231 à Chaplon. C'est un monument, puisque maintenant il ne reste plus que deux exemplaires au monde, celle qui se trouve en bon état aux cités du train à Mulhouse, et celle qui est derrière moi. C'est pour ça qu'on souhaite la faire revivre, pour qu'au moins il y ait deux exemplaires et au moins un qui circule. C'était une machine mythique. Une machine mythique en plus, c'est une machine qui tirait sur le réseau Nord SNCF le train de prestige, la flèche d'or. Un train qui emmenait les passagers de la gare Paris Nord à Calais, où ils embarquaient sur un bateau pour aller à Douvres, et à Douvres prenaient un nouveau train de luxe pour aller à Londres. Donc il y a beaucoup de raisons qui nous permettent d'avoir un espoir qu'elle remarche un jour. Un projet qui est évidemment très lourd à supporter financièrement, et qui prendra des années. Heureusement, la AA TV, qui le porte, est soutenue par la ville de Saint-Pierre-des-Cors, qui met à sa disposition ce bâtiment de 2200 m2, appelé la Halle aux avions. Il avait été construit pendant la guerre par les Américains, mais n'a jamais vu d'avion. C'est la SNCF qui l'a rachetée ensuite, pour y abriter ses magasins généraux. Autre soutien de taille, une fondation d'entreprise a été créée. C'est elle qui finance les plus gros travaux. Pour séparer la chaudière du châssis de la locomotive, il a par exemple fallu faire appel à une grue. On a prospecté dans la région par des entreprises de levage. Alors quand on expose le projet, toutes les entreprises adhèrent. Moi je suis surpris de l'adhésion des entreprises. Et cette entreprise, c'est une entreprise police-service, on peut la noter parce que c'est un gros effort. Ils sont venus avec une grue de 200 tonnes pour soulever le corps de chauffe. Et tout ça gracieusement au profit de l'amicale. Je pense que c'est un beau coup de chapeau qu'on peut leur donner. Il faut dire que cette locomotive ne laisse pas un tour en jou indifférent. Ça faisait 40 ans qu'elle se trouvait à le même endroit. Donc il y a une génération, voire deux, qui ont joué autour de la locomotive, voire dessus ou dedans. Donc lorsqu'elle est partie, les gens étaient un peu émus de la voir partir. Bien sûr, elle n'est pas loin, mais ça représente le patrimoine ferroviaire de la Touraine et principalement de Saint-Pierre-des-Corts, qui est une cité quand même assez ferroviaire, puisque il y a le Technicente et la gare de Saint-Pierre. Donc c'était du patrimoine régional, communal et bien sûr national. Ils sont surpris de la voir comme ça, parce qu'ils l'ont toujours vue en entier. Alors on prévient les gens, quand ils nous appellent, on dit « Vous ne la verrez pas dans l'état que vous l'avez connue ». Mais on leur explique. Et quand on leur dit que c'est pour... Elle ne restera jamais comme ça, parce qu'au pire, si on ne peut pas la restaurer pour fonctionner, on la remontera, on la restera, disons, visuellement. Donc on n'a aucune mauvaise impression de la part des habitants de Saint-Pierre, au contraire. A l'occasion des Journées du Patrimoine, les curieux étaient très nombreux à se presser autour de la machine et à écouter les explications des différents guides. Là, je suis sur le corps central, le corps de chauffe, où il y avait toutes les tubulures dedans, les tubulures de fumée, les tubulures de vapeur. Et il y avait environ 10 tonnes d'eau dans la chaudière quand elle fonctionnait. Aux deux extrémités, le foyer. Un foyer qui faisait un peu plus de 4 mètres carrés de surface. Et à l'autre extrémité, l'échappement, avec ce qu'on appelle la boîte à fumée, la cheminée, le double corps et l'échappement. Devant le corps de chauffe se trouve donc le châssis, où est posée la chaudière, et qui va prochainement être levé pour pouvoir accéder aux trains de roulement, aux essieux. On découvre au fur et à mesure des travaux, l'importance de ces travaux. Mais on n'est pas naïf, on sait très bien que ça va être difficile et qu'on va découvrir des choses qui ne vont peut-être pas nous faire plaisir, mais on le sait. On les sait. Donc on va découvrir en soulevant le châssis, l'état des essieux, et après on verra aussi les envoyer normalement à l'étranger pour une réflexion totale. Il ne faut pas être trop optimiste, mais il ne faut pas être non plus négatif. On est au XXIe siècle, il y a des pays qui font aussi de la restauration du patrimoine ferroviaire, notamment les Anglais, qui ont réussi à faire des exploits formidables avec des épaves de locomotives. Donc nous, on peut faire pareil, pourquoi pas. Il faut du courage, il ne faut pas baisser des bras. Rien n'est acquis, mais ce n'est pas non plus... Rien ne l'a pas perdu pour nous. On a de bon espoir. Pour l'heure, le projet est dans la phase démontage de la locomotive dont on trouve les morceaux en différents endroits du hall. On est devant la plateforme de conduite, quoi qu'on a démonté de la locomotive. Là où se trouvait le chauffeur et le mécanicien, avec le gueulard. Donc on voit l'état, au bout de 50 ans, d'une exploitation. C'est de la tôle. Bon, il y a tout espoir de le restaurer. À côté, vous avez une pièce aussi de la machine, c'est l'inverseur du sens de marche et l'admission des marches de vapeur dans les cylindres. C'est une pièce assez monumentale que manœuvrait le mécanicien pour inverser le sens de la machine, le sens de marche. Et un peu plus loin, vous avez les manomètres de pression qui ont été restaurés par un passionné aussi de cette technologie. Voilà les manomètres de la machine. Donc des pièces aussi importantes et sensibles dont certains avaient été dérobés mais d'autres ont été conservés. et réparés. Et on a retrouvé des pièces authentiques de ce type de locomotive. Derrière moi, vous avez le compresseur de frein qui a été restauré entièrement par des gars comme vous avez devant nous. Compresseur de frein, la turbine qui fournissait l'électricité à la rame, à la machine, la pompe qui fournissait l'eau autour du foyer. Je grossis, vous prenez en détail. Et aussi des ballonnets de préchauffage qui se trouvent là en cours de restauration. On a les documents, les schémas de cette machine. Malheureusement, il nous manque le livret de circulation, le livret de bord. Le livret de bord a été perdu ou égaré ou conservé par un amateur. Normalement, le livret de bord ne devrait pas être détruit tant que la machine n'est pas détruite. C'est un peu comme une carte grise de véhicule. On n'a aucune idée pour l'instant où il se trouve. On a fait des recherches partout. Musée des chemins de fer, aux archives nationales SNCF. On n'a pas trouvé trace de ce livret qui nous permettrait de savoir les avaries qu'elle a eues du temps de sa vie. Bon problème. Maintenant, on a tous les plans de ces machines. Donc, on peut refaire des pièces à l'identique. On va se servir de ces plans-là pour l'instant. Bien sûr, toutes les pièces sont démontées précautionneusement, sont prises en photo avant le démontage, prises en photo pendant le démontage et prises en photo étiquetées après le démontage et mis sur des supports numériques. Parce que, bien sûr, ce n'est peut-être pas nous qui allons remonter cette machine dans 10 ans, 15 ans. Donc, il faut garder une trace. On sera les premiers à avoir fait les démarches. Maintenant, il faut penser aussi à ceux qui vont la remonter. Voilà. Tout est bien catalogué pour que les gens qui la remonteront ne soient pas dans l'incertitude. Un chantier de très longue haleine à la fin duquel on reverra peut-être circuler sur les voies du réseau ferré national cette machine, dernière survivante avec celle exposée à la cité du train d'une série de 48 construites. Des locomotives taillées pour la vitesse puisqu'elles roulaient à 120 km heure qui, malgré les efforts de l'ingénieur André Chaplon pour en améliorer le rendement, auront été victimes de leur gourmandise. Une tonne 3 de charbon et 10 000 litres d'eau au 100 km. La traction électrique ou diesel s'avérant beaucoup plus économique n'a pas tardé de les supplanter à partir de la fin des années 60. La restauration de cette locomotive prendra encore des années. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider la dizaine de bénévoles actuellement présents sur le chantier. Mais des compétences dans les métiers en voie de disparition tels le fraisage, le tournage ou encore la chaudronrie sont particulièrement recherchés. La section locale de l'amicale des anciens et amis de l'attraction vapeur à Saint-Pierre-des-Cors dispose d'un site web consultable à l'adresse 231E41.fr